Comment trouver votre artisan, votre notaire, votre courtier ? Vous avez peut-être besoin de ces gens-là pour réaliser votre investissement immobilier, mais vous n'avez pas les contacts. Allez, dans cette vidéo, on voit 3 techniques, 3 moyens pour recruter ces personnes-là. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, pour réaliser votre investissement immobilier, vous savez, vous avez besoin de partenaires, mais peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui les contacts de tous les partenaires. Donc, on va voir comment faire pour recruter ces personnes dont vous avez besoin, le courtier ou le banquier, l'artisan qui va vous faire les travaux, le notaire qui va vous ficeler tout ça correctement. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas forcément les contacts et surtout, si vous les avez, ne pas prendre n'importe qui, être certain que ce soit les bons. Donc, allez, 3 méthodes pour retrouver ces personnes-là. Et oui, première méthode, évidemment, c'est le bouche-à-oreille. Discutez un petit peu autour de vous, voyez, avec vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, s'ils ont déjà eu recours à des gens comme ça et avoir en même temps leur retour, savoir si leur courtier a été bon, si leur banquier a été bon, si leur artisan a bien fait les travaux, s'il a respecté ses prix, s'il a respecté ses délais. Ça vous permettra comme ça d'avoir des retours de personnes qui ont eu affaire à eux et utiliser le bouche-à-oreille pour tout ça. Alors, là, je voulais vraiment vous parler du bouche-à-oreille avec un gros bémol, un gros feu orange dessus. Faire très attention à une chose, c'est que si vous vous adressez à des personnes qui ont eu recours à ces gens-là, pour la résidence principale, ce n'est pas du tout la même chose que pour de l'investissement locatif. Pour de la résidence principale, quand vous allez voir un courtier ou un banquier, ce n'est pas parce que cette personne-là va bien financer ou va être assez ouverte sur le financement d'une résidence principale qu'elle va être ouverte ou qu'elle va proposer des bonnes conditions pour de l'investissement locatif parce que ça, c'est un autre type de financement et les banquiers ne réagissent pas du tout de la même manière sur de la résidence principale et sur de l'investissement locatif. Donc, faites bien attention à ça. Parlez bien d'investissement locatif. Et si les gens vous disent « Ouais, moi j'ai eu un bon banquier qui m'a financé ma résidence principale », ce n'est pas pour ça qu'il sera bon pour de l'investissement immobilier. Donc, faites bien attention à ça, surtout côté financement, que ce soit bien des gens qui ont utilisé un banquier ou un courtier pour de l'investissement locatif. Voilà la deuxième technique. Alors là, elle va s'appliquer surtout pour trouver des artisans. C'est ce que j'appelle la technique de la camionnette. Donc, quand vous tournez un petit peu dans un secteur là où vous voulez investir, alors surtout si c'est autour de chez vous, ce sera d'autant plus facile, vous allez voir qu'il y a des entreprises que vous allez voir régulièrement. Alors, moi personnellement, je travaille plutôt avec des entreprises tout corps d'État. Cela évite la coordination de chantier compliquée. Vous avez un prestataire qui fait tout. Et ces gens-là, vous allez voir leurs camions qui sont assez régulièrement dans votre secteur. Je sais que moi où je suis, il y a deux ou trois sociétés comme cela où on voit les camions assez régulièrement. Et vous dites que si ces gens-là interviennent toujours dans le même secteur et qu'ils ne se cachent pas, je dirais entre guillemets, après avoir fait un chantier, c'est qu'ils doivent quand même assez bien travailler. Donc, n'hésitez pas à contacter les entreprises en fonction des voitures et des panneaux de chantier que vous voyez avec leur nom marqué dessus. Faites appel à ces gens-là, demandez des devis pour les comparer et vous verrez que globalement, il y en a souvent un qui va se détacher. Et faites appel à ces gens-là. Si ce sont des gens qui ont l'habitude d'intervenir dans votre secteur, c'est qu'ils sont connus et qu'ils doivent quand même assez bien travailler. Donc, la méthode de la camionnette et du panneau de chantier, c'est quelque chose qui paraît tout bête comme méthode, mais souvent, les gens n'osent pas en se disant « Ouais, mais je vais prendre un nom comme ça, je ne sais pas trop qui c'est. » Mais si vous les voyez régulièrement, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ne sont peut-être pas si mal placés au niveau prix et qu'ils travaillent peut-être pas si mal que ça. La troisième méthode, c'est la méthode de l'agent immobilier. Quand vous allez investir, vous allez faire le tour des agents immobiliers ou des marchands de biens. Et à ce moment-là, profitez-en pour leur demander s'ils connaissent un bon notaire avec qui ils ont l'habitude de travailler pour les investissements locatifs, s'ils connaissent des entreprises de rénovation et qui vous pouvez vous adresser pour faire réaliser les devis, s'ils connaissent un courtier ou un banquier avec qui ils ont déjà eu affaire pour de l'investissement locatif. Précisez bien à chaque fois que c'est pour de l'investissement locatif. Et vous faites ces demandes-là à 2, 3, 4, 5, 10 agents immobiliers. Et vous allez voir qu'en faisant la même demande à tout un tas d'agents immobiliers sur le même secteur, bien évidemment, il y a des noms qui vont revenir régulièrement. Vous allez voir qu'il y a un notaire qui revient régulièrement pour les investisseurs. Vous allez voir qu'il y a des entreprises de rénovation qui reviennent régulièrement, qui font les travaux pour de l'investissement. Vous allez voir qu'il y a des gens comme ça qui se détachent, des courtiers, des contacts comme ça qui vont se détacher et le fait de faire ces demandes-là à des agents immobiliers, c'est des gens qui travaillent dans l'immobilier en permanence, qui ont des contacts en permanence. Et en plus, quand vous allez aller voir ces entreprises de la part d'un agent immobilier, elles vont être peut-être un petit peu plus ouvertes à vous faire des prix et à vouloir travailler avec vous parce qu'elles se disent, si c'est un investisseur immobilier qui travaille avec en plus la personne que je connais, l'agent immobilier que je connais, j'aurai peut-être plusieurs chantiers par la suite. Je vais peut-être travailler un peu plus régulièrement. Donc, l'agent immobilier est une excellente source d'informations pour avoir vos prestataires. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et très franchement, je n'ai jamais été déçu parce que c'est vrai que quand vous connaissez les agents immobiliers, eux, ils ne vont pas trop vous orienter vers des personnes dont ils n'ont pas confiance parce qu'ils veulent aussi vous garder comme client. Donc, ça fait une très bonne source d'informations. Voilà, trois méthodes pour trouver vos prestataires. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous avez toujours ici ma formation gratuite et n'oubliez pas de cliquer là en dessous pour vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très vite en vidéo.